Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaine 3, le journal présenté par Siham Bacham. Au sommaire de cette édition, retour sur les principales annonces faites hier en Conseil des ministres à retenir la mise en service en juin prochain du complexe de trituration des graines oléagineuses à Dijl. Notre correspondant sur place nous présentera le projet. L'Algérie et la Sierra Leone envisagent de renforcer leur coopération militaire. Les chefs d'état-major des deux pays l'ont affirmé lors d'une rencontre à Alger. A découvrir dans ce journal, un reportage sur l'installation des détecteurs de monoxyde de carbone dans les foyers par les agents de la Sonelgaz. Durant l'année écoulée, plus de 150 personnes sont mortes intoxiquées par ce gaz. A l'étranger, la coalition contre les Houthis s'élargit. Les Occidentaux brandissent la menace de l'inflation mondiale pour justifier ces frappes contre l'allié de la Palestine. Encontre nationale autour de la révision du cadre juridique protégeant le patrimoine national. Ça se déroule aujourd'hui au Palais Moufiz Akhalia. Et puis, sport, on vient d'apprendre plutôt le limogé de l'entraîneur de la JSK, Rui Almeida. En canne de handball, le 7 national joue aujourd'hui pour une place en finale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Il y a eu conseil des ministres hier. La réunion présidée par le chef de l'État, Majid Tebboun, a approuvé l'exposé sur les statuts et régimes indemnitaires des fonctionnaires appartenant au corps particulier du secteur de l'éducation nationale. Il a également approuvé un marché de gré à gré pour l'expansion du port de Hannaba et la réalisation d'une voie ferrée au quai minéralier. Toujours en conseil des ministres, le président Tebboun a donné des instructions afin de mener au mieux la campagne et la bourse maille et d'encourager l'investissement agricole dans le sud en délivrant des actes de propriété. La réunion a également été marquée par l'annonce de la mise en service du projet de trituration des graines oléagineuses à Djidjl à compter de juin prochain. Hanen Seysi. Le président de la République ordonne également la valorisation des résidus des graines oléagineuses qui seront consacrées à la production de l'aliment de bétail. Ainsi, cette filière devrait connaître un essor particulier à travers une nouvelle approche pour les exploitations agricoles modèles consacrées à cette culture. C'est là aussi une autre mission d'ailleurs assignée au staff gouvernemental appelé à coordonner entre les différents secteurs sur la base d'une modernisation capable d'intégrer l'agriculture et l'industrie notamment. En ce sens, le président Abdelmajid Bouna a souligné la valeur significative de cette production, une plus-value pour l'économie nationale dans le cadre de la stratégie de sécurité alimentaire basée sur l'autosuffisance et la limitation des importations dont on peut se passer. Autre volet, l'évolution de la campagne de labours et de semeil. Le président de la République a souligné la nécessité d'introduire des technologies modernes pour stimuler l'évolution dans ce domaine stratégique. Il appelle le gouvernement à encourager l'investissement agricole dans le sud du pays, notamment en faveur des agriculteurs. Le chef de l'État ordonne l'accélération du règlement des dossiers de propriété concernés par le programme de valorisation des terres agricoles et qui traîne depuis des années. Une instruction qui se veut aussi une mesure d'encouragement pour la promotion de ce secteur stratégique pour l'avenir du pays. En plus de produire de l'huile brute et de l'aliment de bétail, cette usine va permettre de créer une centaine d'emplois. Habla Hamid Zouad, notre correspondant à Djigel. Cette unité est dénommée Agri-Food, filiale de Madar Holding, active dans le secteur de l'industrie agroalimentaire. Elle dispose d'une unité de stockage de graines oligineuses sur 2 hectares pour une capacité de 225 000 tons de jour, une unité de trituration des graines sur 5,5 hectares et d'une capacité de 5 000 tons de jour, et enfin une unité de stockage de farine et d'embouteillage d'huile sur 16 hectares et 5 000 m3 fois 6 silos. Cet ensemble industriel, implanté sur 24 hectares, utilise comme matière première les graines oligineuses, c'est-à-dire le soja, tournesol, colza et maïs, et les produits finis sont l'huile brute et l'aliment de bétail en farine. Cette unité est en tout cas un bel exemple de relance de l'appareil productif avec en amont et en aval la production d'huile et la création de centaines de postes d'emploi. Djigel, Habla Hamid Zouad, Al-Géchain 3. Ardaïa, une campagne de sensibilisation est en cours sur l'intérêt d'introduire les cultures de tournesol et de la betterave sucrière dans la région. La campagne est menée par le comité technique de l'agriculture. Ce comité a entamé des visites sur terrain pour tenter de convaincre les agriculteurs de se lancer dans l'aventure. 12h30, la coopération militaire algéro-sierra-léonaise appelée à se renforcer. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, a reçu hier son homologue, Peter Kakou, de la Sierra Leone. Une visite qui intervient dans le prolongement de celle effectuée par le président sierra-léonais en Algérie, lors de laquelle les dirigeants des deux pays s'étaient engagés à promouvoir les relations bilatérales au niveau les plus élevé. Saïd Shingriha a notamment mis en avant l'importance de la coopération entre Alger et Freetown pour défendre les intérêts du continent africain. Elle traduit la réussite de cette importante visite et l'engagement des dirigeants des deux pays à promouvoir nos relations bilatérales à un niveau plus élevé. D'autant plus que nos pays respectifs, en leur qualité de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, œuvrent au renforcement des concertations pour défendre les intérêts de l'Afrique. Je tiens à vous assurer qu'au sein de l'armée nationale populaire, nous sommes animés d'une réelle volonté pour œuvrer avec vous au développement d'une coopération militaire qui tient en compte des intérêts mutuels de nos deux pays, soucieux qu'ils sont à contribuer efficacement à l'instauration de la paix et de la stabilité dans l'ensemble du continent africain. Comme ordonné, lors d'un précédent conseil des ministres, les équipes de la Sonnelgas s'activent pour équiper les foyers en détecteurs de monoxyde de carbone. Chaque année, des centaines de personnes meurent intoxiquées par ce gaz. Ces détecteurs, dotés d'une sonnerie puissante, vous alertent en cas de défaillance dans votre installation. Reportage de Solaïa Roslaine. Habitant Alger, Leïla a failli perdre sa fille à cause d'une intoxication due au monoxyde de carbone. Face à ce danger qui enregistre malheureusement chaque année de nombreuses victimes, le groupe public Sonnelgas a procédé récemment au lancement du plan spécial d'équipement des foyers en détecteurs de monoxyde de carbone. Une décision saluée par les ménages. C'est nécessaire aussi d'avoir ce détecteur. Parce que nous avons eu, il y a eu un antécédent chez moi, on a failli perdre la petite. On avait à l'époque un chauffe-bain dans la cuisine. Donc il dégageait un peu de monoxyde et ma fille faisait sa sieste, ne s'est pas réveillée. On a atterri à l'hôpital. Depuis lors, on a éliminé le chauffe-bain et on a placé une chaudière. Deux appareils seront installés gratuitement dans chaque foyer après une inspection intérieure des installations de la maison pour vérifier leur conformité aux normes de sécurité. Abdo et Kemmel, agents du groupe Sonnelgas, veillent au bon déroulement de cette opération. Depuis janvier 2023, 156 personnes en péri et plus de 3 000 ont été secourus suite à l'inhalation du monoxyde de carbone. Selon un bilan rendu public par la Protection civile, pour réduire le nombre de victimes, il est essentiel de prendre des mesures préventives, notamment l'installation des détecteurs de monoxyde de carbone et la sensibilisation du public face à ce tueur silencieux. Un autre gaz, celui-ci primordial d'ailleurs pour l'économie nationale, gaz naturel. L'Algérie s'apprête à accueillir un rendez-vous des plus importants. En février prochain, le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Dans ce domaine, le défi actuel pour l'Algérie est de baisser sa consommation nationale et de diversifier ses sources d'énergie. Mayel Kens. L'Algérie a mis en place un programme ambitieux pour diversifier ses sources d'énergie. Le solaire permet d'orienter des volumes appréciables de gaz vers l'exportation. El Abah Selami, directeur de la division hydrogène et énergie alternative, au commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Plus de 95% de l'électricité est produite en Algérie à partir du gaz naturel. Il est important de souligner qu'une installation PV d'un mégawatt permettra déjà d'épargner des centaines de milliers de mètres cubes par année qui pourraient être réorientés vers l'export ou vers la transformation. Le renouvelable constitue ainsi une source alternative pour réduire la consommation interne en gaz qui augmente d'année en année. Le rôle de la politique énergétique nationale inclut de manière importante les énergies renouvelables. Yassi Boukhalfa, expert en énergie renouvelable. Le rapport est important en faisant des économies dans la consommation de gaz naturel puisque nous savons pertinemment que l'évolution de la consommation interne varie à hauteur de 6 à 7% par année. Le gaz est une ressource importante pour le développement. Il restera incontournable pour bon nombre d'années encore selon les experts. Il demeurera une composante importante du mix énergétique. Énergie toujours avec le prix du baril de Brent qui a dépassé aujourd'hui les 80 dollars après l'annonce d'une contraction massive des stocks américains consécutive à la tempête qui a frappé les Etats-Unis. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la douane sous le slogan pour des douanes mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux. Autour d'objectifs clairs, le directeur général de la douane est revenu à l'occasion sur le bilan de ses services, notamment dans la lutte contre la contrebande. Abdelhafid Bekouche au micro de nos collègues de la chaîne 2. L'économie nationale et du citoyen des efforts ont été consentis dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes en coordination avec les différents corps de sécurité et qui ont permis un bilan qualitatif durant 2023. Plus de 67 kilos de cocaïne et plus de 10 quintaux de kiff traités ont été saisis. Le CPA, le Crédit Populaire d'Algérie, fait son entrée en bourse durant ce mois de janvier. Il s'agit de la première banque algérienne qui ouvre son capital au grand public et rejoint le nombre très restreint d'entreprises algériennes cotées en bourse. Une opération de vente ou d'achat d'une action en bourse se déroule de manière très facile. Toute personne ou société qui souhaite acheter des actions pourra le faire au niveau d'une agence bancaire la plus proche. Toutes les banques exerçant en Algérie sont intermédiaires en opération de bourse, de façon directe ou indirecte. Le directeur général de la bourse d'Alger, Zohir Benmouhoub. L'opération d'achat ou de vente d'une action en bourse se déroule de manière assez facile. Il suffit pour toute personne ou société qui souhaite acheter des actions des entreprises qui sont cotées en bourse. Actuellement à la bourse d'Alger, nous avons quatre sociétés cotées. Nous avons l'Hôtel Horacy, Saïdal, YoFarm et Alliance Assurance. Donc toute personne qui souhaite acheter des actions de ces entreprises-là ou bien celle du CPA qui va débuter le 30 janvier, il lui suffit de se déplacer au prix d'une agence bancaire. L'ensemble du réseau au niveau national est de demander l'achat d'actions des entreprises cotées. À ce niveau-là, le banquier, au niveau de l'agence, il va ouvrir un compte d'INA dans lequel l'investisseur va verser l'argent et un compte titre. C'est le compte qui va recevoir en quelque sorte les actions que va acheter cette personne. La vente des actions apporte une plus-value aux acquéreurs et aussi à l'entreprise qui vend les actions. Mahfoud Kaoubi, économiste. L'objectif est double. C'est un objectif financier, donc de disposer de plus de capitaux et deuxièmement, c'est d'améliorer de la gouvernance en assurant plus de flexibilité et plus de visibilité sur les opérations de gouvernance des banques. L'acquéreur de la bourse a automatiquement un droit au dividende. Si l'entreprise réalise un bénéfice, au bout de l'année, l'actionnaire bénéficie d'une partie de ces bénéfices perçue par chaque actionnaire qui devient lui aussi un acteur majeur dans la gestion de l'entreprise en question. Près de 46 millions de voyageurs ont emprunté le métro d'Alger en 2023, soit une hausse de 16% comparativement à l'année précédente. Il s'agit même d'un nombre record jamais atteint depuis le lancement du métro d'Alger en 2011. Il a permis à l'entreprise de réaliser un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dinars. Le marché national des véhicules d'occasion de Tijlabine à Boumerdes reprendra du service sèche à samedi, à compter de février prochain après trois ans de fermeture. Il est 12h45, la situation en Palestine occupée au cœur de la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU où le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, est dans un geste de protestation à quitter la salle de la réunion alors que le représentant de l'entité sioniste s'apprêtait à prendre la parole. Au 111e jour de l'agression sioniste contre Raza, le bilan provisoire est de plus de 25 700 morts, principalement des femmes et des enfants. Le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, alerte sur le risque d'une fermeture complète des services médicaux à Raza en l'absence d'une urgence pour préserver l'accès aux soins médicaux. Mahmoud Abbas pour sa part a souligné la nécessité de mettre immédiatement un terme à l'agression menée depuis plus de trois mois par l'occupation sioniste contre la bande. La coalition contre les Houthis, par ailleurs, s'élargit. Les Occidentaux brandissent la menace de l'inflation mondiale pour justifier ses frappes contre cet allié de la Palestine. Décryptage de Bédis Renissa, analyste politique, expert en relations internationales. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. L'intervention d'ailleurs militaire au Yémen par les forces américaines et britanniques sont d'abord condamnables, et ce à plus d'un titre, mais surtout symptomatiques d'un Occident qui essaye tant bien que mal de garder sa suprématie et idéologie. Plusieurs facteurs interviennent et pèsent surtout dans l'orientation les objectifs de l'Occident. D'abord, le recul flagrant du monopole occidental, remplacé d'ailleurs peu à peu par un nouvel ordre mondial politique et économique, jugé plus juste, plus équitable et surtout commun. À cela s'ajoute bien évidemment la déliquescence elle-même du bloc occidental et surtout la division qui y règne. Profitons d'ailleurs aujourd'hui de la juxtaposition de plusieurs éléments géopolitiques, conjoncturels, d'ailleurs dans la guerre à Gaza et surtout le soutien d'effectifs idéologiques de l'entité sioniste, on sent, je dirais, le fer de lance aujourd'hui. L'inflation mondiale est liée notamment à la reprise inégale des marchés du travail après la crise liée à la pandémie du Covid-19 ou encore les derniers événements climatiques extrêmes. Elle est donc antérieure à la guerre contre Gaza, nous dit Mohamed Ahachir, maître de conférences en économie à l'université Mouloud Mamrie de Tiziouzou. Il est contacté par Karim Hassnaoui. Je pense que l'inflation n'est pas encore dépassée. D'abord, il reste une inflation structurelle qui est liée à la sphère productive de l'économie mondiale, une baisse importante de la production mondiale, liée également à la perturbation des chaînes de valeur industrielle et des chaînes d'approvisionnement, ce qui a provoqué quand même la hausse d'écologie logistique au niveau international, surtout de la hausse des matières premières. Même tentatives de restrictions monétaires qui ont été appliquées par les banques centrales des pays développés, de l'OCDE, du G20, n'ont pas donné réellement aux IPEX comptés en termes de la baisse de l'inflation. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken achève aujourd'hui en Angola une tournée africaine visant à maintenir l'influence de Washington sur un continent où la Chine et la Russie sont de plus en plus présentes. Après le Nigeria, il est arrivé hier soir en Angola. La visite de Blinken intervient dans le sillage de celle du ministre chinois des Affaires étrangères qui s'est rendu en Côte d'Ivoire, dernière étape d'une tournée africaine qu'il a menée en Égypte, en Tunisie ou encore au Togo. On arrive à présent à cette rencontre nationale autour de la révision du cadre juridique protégeant le patrimoine national. Ça se passe au Palais Mouftiz Akalié. Nous avons en direct notre envoyé spécial, Fattah Boumahdi. Fattah, bonjour. Oui, bonjour Sihem. Alors, la réunion nationale de la révision du texte juridique autour de la « Protection du patrimoine » a débuté ce matin au niveau du Palais de la Culture. Une réunion qui regroupe plusieurs chercheurs, juristes, directeurs de culture de tout le territoire national et des institutions et qui visent à mettre à jour le texte juridique afin de préserver notre patrimoine à l'heure des nouveaux défis. Plusieurs conférences sont au programme. Nous citons à titre d'exemple le patrimoine culturel algérien entre challenge et perspective. L'après-midi, il y aura des ateliers sur la protection du patrimoine culturel immatériel et la protection du patrimoine architectural. Et lors de l'allocution de la ministre de la Culture, Soraya Monoudi, elle a annoncé le dépôt au mois de mars de plusieurs dossiers au niveau de l'UNESCO. Et il s'agit du Hayek, du Bonos, de la robe kabile et des bijoux kabiles, du Malouf, du Achuiq, du Ai-Ai, de la poésie chantée, autrement dit, le Shia'a Malhun et enfin le Zellij. Et ils seront déposés par ordre de priorité. Voilà tout, Siam. Merci, Fatah Abou Mahdi. Il est 12h bientôt, 49 minutes. On arrive au sport avec Ali Hamouch. Ali, bonjour. Bonjour, Siam. Alors, d'abord, cette canne de handball et le 7 national qui joue aujourd'hui pour une place en finale. La sélection algérienne de handball, messieurs, donc, qui affrontera le Cap 20 en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations qui se joue au Caire en Égypte. Ce sera à 19h30, heure algérienne, dans une affiche indécise entre deux équipes, toujours invaincu dans le tournoi qui aspire à atteindre la finale continentale. On rappellera que le 7 national, conduit par Farouk Dehiri, enchaîne quatre victoires de suite, trois en phase de groupe. C'était contre la Libye, le Maroc et le Gabon avant de valider son ticket lors des quarts de finale face au Congo sur une large victoire, 36 à 23. Il faut savoir que la sélection algérienne de handball a déjà atteint son objectif, à savoir une qualification pour le mondial de handball qui se jouera en 2025. Et le vainqueur de ce championnat d'Afrique décrochera un ticket qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Et on a appris il y a quelques instants le limogéage de l'entraîneur de la JS Kali. En effet, Rui Almeida, le technicien portugais, n'est plus l'entraîneur de la JS Kabylie, ainsi que tout son staff technique qui ont été remerciés par la direction de la JS Kabylie. La cause de ce départ, c'est bien évidemment relatif aux résultats métigés, enregistrés par Rui Almeida depuis sa venue à la JS Kabylie. Et la JS Kabylie qui reste sur deux contre-performances dont un match nul lors de la précédente journée face au Moudi Adalbet, c'était à domicile. Une défaite, 3 buts à 2 à Béchal face à la JS Kabylie, alors que la JS Kabylie menait 2 buts à 0 avant de se faire remonter au score. La JS Kabylie, donc, qui occupe la 9e place au classement alors qu'elle aspirait à un meilleur résultat cette saison. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mourad Kété à la technique, Hossine à la régie d'antenne et à la personne qui était au streaming vidéo dont le prénom m'échappe et qu'elle me voit là. Et tout de suite, c'est La Météo avec Karima Ben-Nord. Très bonne suite des programmes sur LG Chain 3.